En République démocratique du Congo, une dizaine de morts suite à des attaques liées à l'Etat islamique. Une responsable locale dans le reste de la République démocratique du Congo a déclaré hier que des rebelliers aux extrémistes ont attaqué des villages au cours du week-end tuant au moins 11 personnes insanglant des véhicules et importants des biens. Les agressions survenues donc samedi ont été confirmées dimanche par le maire de cette localité. Quatre soldats israéliens blessés au Liban dans une explosion. Le Hezbollah a revendiqué la responsabilité d'une explosion qui a visé une patrouille israélienne en territoire libanais. L'Etat hébreu a reconnu les faits indiqués que la bombe a blessé quatre soldats israéliens et c'est la première fois que le Hezbollah pro-iranien qui échange quotidiennement de tirs avec Israël depuis le début de la guerre à Gaza, il y a plus de six mois, annonce une telle opération. Brouille entre l'Iran et l'Israël. Le chef d'état-major de l'armée israélienne, Erzi Alevi, a promis donc une dépose à l'attaque sans précédent contre l'Iran lors d'une allocution devant des soldats sur une base touchée par une frappe iranienne. Israël va riposter au lancement, a-t-il précisé, le général Alevi en visitant la base de Nevatim, c'est dans le sud d'Israël. Etats-Unis, pour terminer à l'ouverture du procès de l'affaire Stormy Daniels, Trump dénonce une persécution ce 15 avril 2024. fut une journée historique aux Etats-Unis, celle du premier procès pénal de Donald Trump, accusé d'avoir falsifié les comptes de ses sociétés pour masquer un paiement destiné à acheter le silence d'une ancienne actrice pornographique avec laquelle il a eu une relation qui nie l'ancien président américain. a fait face au juge et Trump dit avoir un vrai problème avec le juge président. Donc son procès à New York. Merci beaucoup Ibu pour cette page internationale, la version Wolofsé pour tout à l'heure. Et puis retenez qu'au Sénégal, un jour dans le monde, on va faire le point sur l'annoncement officiel au Théâtre National Daniel Sorano des manifestations commémoratives du...